Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo favori et alors figurez-vous qu'en regardant mes vidéos je me disais que ça faisait un très très long moment que je ne vous avais pas fait de vidéo favori et d'ailleurs je crois que, et je crois même sûr que c'est la première de l'année alors effectivement j'en fais pas tous les mois non pas que j'y pense pas mais parce que je prends le temps de tester alors des fois les favoris du mois viennent les favoris du mois d'après et parfois j'oublie ce que j'achète dans le mois donc du coup j'ai du mal à me fixer une date mais pour autant là ça fait un petit moment mais je vais me cadrer parce que sinon je vais partir dans tous les sens j'ai beaucoup beaucoup de favoris mais j'en ferai une deuxième parce que ça nécessite une deuxième sinon elle va être trop longue elle sera de toute façon longue j'en suis sûre mais je vais la scinder en plusieurs parties parce que j'ai beaucoup beaucoup de choses et même moi je vais pas m'en sortir j'aurai pas assez de batterie, j'aurai pas assez de carte mémoire et j'aurai pas assez... je vais désespérer au montage mais c'est pas perdu, il y aura une suite et j'espère en tout cas que ça vous plaira j'espère que celle-ci va vous aider aussi dans vos choix vous les avez peut-être déjà puisque dans mes favoris nous avons des nouveautés des choses dont je vous ai parlé des choses que je... non des choses dont je vous ai pas encore parlé et vous avez aussi des anciens produits qui sont toujours à ce jour des favoris avec lesquels je me suis encore maquillée et que je me dis quand même c'est des petites pépites donc on va parler de tout ça aujourd'hui et ça commence maintenant je vais faire en sorte d'être quand même le plus rapide possible parce que ça va durer très longtemps il y a beaucoup de choses dont je vous ai parlé dans certaines de mes vidéos donc je vous afficherai les vidéos comme d'habitude où je vous les mettrai en barre d'infos et les produits qui nécessitent un peu plus d'explication de toute façon je vais vous les mettre en action mais il est vrai que je ne les ai pas encore mis en action pour certains notamment dans les bases une base, soit je vous ai évoqué ça sur une de mes vidéos YouTube mais en tout cas je vous en ai parlé sur Instagram en vous disant je teste une base qui est vraiment pas mal alors je l'ai acheté il y a un petit moment dans les bases qui floutent les pores j'en ai pas beaucoup qui me donnent satisfaction et celle qui m'a agréablement surprise c'est celle de Laura Mercier qui est donc la blurring floutante donc c'est les nouvelles versions qui sont sans silicone, sans alcool, sans parfum et il est vrai que quand je l'ai acheté je me suis dit à double tranchant on verra bien moi j'aime beaucoup les bases de Laura Mercier j'aime notamment la lumineuse ça je vous avais déjà fait du tuto avec celle-ci celle qu'ils ont reformulé je ne l'ai pas encore testée c'est vrai que je l'aime beaucoup parce qu'elle est confortable, pas trop grasse celle-ci ce que j'aime c'est qu'effectivement elle floute bien les pores franchement j'ai été quand même agréablement surprise par rapport à la composition je me dis sans silicone, sans tout ça bon et en fait ce que j'aime aussi c'est que je trouve la tenue de certains de mes fonds de teint est meilleure avec cette beige et globalement avec tous les fonds de teint que j'ai pu tester ça fonctionne bien et je vois cet effet bleur et alors ce que j'aime c'est que c'est pas grave il a le temps de la masser elle est confortable elle est agréable elle est fine l'effet est là l'effet est là alors c'est pas hyper bluffant faut pas se leurrer mais par contre assez pour que je puisse la mentionner et c'est vrai que je l'aime beaucoup je l'aime beaucoup celle-ci dans les bases que j'aime aussi beaucoup c'est la Futurist Aqua Brillance alors je l'aime parce que elle est hydratante mais pas trop c'est à dire que une fois que vous avez fait tout votre protocole de soins votre protection solaire ce que j'aime c'est qu'elle vient apporter un shoot d'hydratation et elle permet un meilleur glissé au niveau des fonds de teint alors quand je dis meilleur glissé elle a pas un côté siliconé qui glisse mais je trouve qu'elle les rend un peu plus confortables ça c'est vraiment une base qui va alors c'est marqué hydratation éclat sur l'éclat c'est pas un éclat de folie genre Hollywood Forest Filter ou la CC Brightening de By Terry mais surtout elle apporte un petit rebondi supplémentaire avec l'hydratation qu'elle contient je l'aime bien une base dont je vous ai parlé également mais là pour le coup elle est très bien pour apporter un meilleur glissé de vos fonds de teint qui auraient tendance qui auraient tendance qui auraient tendance à accrocher c'est la touche éclat Blur Primer que je trouve chouette dans le sens où déjà elle est agréable au toucher on a le temps de la masser elle peluche pas et on sent un petit côté flouté mais c'est pas la plus floutante la Laura Mercier est un petit peu plus floutante mais par rapport au glissé de certains de mes fonds de teint je trouve qu'elle se match vraiment bien et ça permet un meilleur rendu si des fois vous avez des fonds de teint qui accrochent et qui pourraient marquer certaines zones cette base pourrait être un plus pour vous parce qu'effectivement elle permet justement d'éviter ces petits désagréments j'ai d'autres bases à vous montrer mais je vais essayer de me cadrer et de pas trop en mettre mais je vais quand même en rajouter une parce que franchement j'aime beaucoup cette base que j'ai acheté sur un coup de tête un soir tard comme d'habitude le fluide ambulisseur Belle Mine les beiges en teintes plus foncées et là clairement je l'aime beaucoup parce qu'elle est lumineuse mais vraiment de façon subtile c'est pas trop clinquant mais surtout elle est hydratante pas trop grasse elle est vite absorbée par la peau et elle donne un petit effet bonne mine sans trop avec un fond de teint ça rehausse un petit peu mais effectivement ça donne un glow très subtil j'aime beaucoup la couleur seule elle peut être très jolie moi j'ai des taches pigmentaires mais c'est une très très belle surprise parce que encore une fois je l'ai acheté comme ça par hasard et j'aime beaucoup j'aime beaucoup aussi la mélanger à ma crème de jour ou la mélanger à un de mes fonds de teint quand je veux aller vite c'est un effet naturel un effet vraiment ensoleillé encore une fois qu'on peut mettre seule ça dépend de vos habitudes très très joli produit que vous pouvez utiliser aussi pour le corps je passe aux anti-cerne et j'en ai beaucoup alors je vais essayer de me cadrer et de mettre la suite au prochain épisode on va passer désormais au fond de teint et ça ne sera pas une surprise pour vous en tout cas si vous me suivez régulièrement je vous ai fait dernièrement la revue du fond de teint Shishido Skin Radiant Lifting qui est à ce jour un de mes favoris pas que bien sûr mais franchement je me suis maquillée encore aujourd'hui avec pour toutes les raisons que j'ai évoquées dans ma vidéo confortable, lumineux hydratant vous n'avez pas vu ma revue je vous invite à aller la voir mais en tout cas il est clairement dans mes favoris c'est un fond de teint que je rachèterai ce n'est pas du tout une nouveauté mais je l'ai beaucoup utilisé ces derniers temps je l'ai plus utilisé parce que je l'ai ressorti de mon kit c'est un fond de teint que j'ai toujours aimé je vous avais même fait ah oui je vous ai fait une revue à son sujet je vous ai parlé de ce fond de teint c'est le Luminous Silk alors pas du tout une nouveauté mais pour tout vous dire il est clairement adapté pour mon type de peau sans faire trop parce que oui il est lumineux mais pas trop sa tenue est très bonne il me fait un joli teint il est fin en texture il est modulable j'aime beaucoup le porter parce que effectivement enfin si on voit quand même que j'ai mis du fond de teint mais il unifie bien mon teint et c'est vraiment un effet naturel et ce que j'aime aussi c'est que parfois j'aime les fonds de teint glowy mais c'est vrai que ça c'est revers c'est à dire que quand c'est lumineux sur ma zone T c'est assez voyant mais celui-ci il a le juste lumineux parfois même si je ne poudre pas ma zone T ce qui est assez rare son lumineux reste subtil donc j'aime quand même le porter comme ça mais son point fort c'est vraiment ce teint alors on ne peut pas dire make-up non make-up parce qu'il a quand même ouvrance moyenne et modulable mais il apporte un éclat à mon teint il est facile d'utilisation j'arrive vite à un résultat je l'ai beaucoup utilisé ces derniers temps c'est dans mes favoris et si vous n'avez pas vu ma vidéo où je l'applique n'hésitez pas à aller la voir un fond de teint que je ne vous ai pas encore mis en action et pourtant je l'ai utilisé plusieurs fois c'est le Best Skin Ever de chez Sephora et je vous le mettrai en action pour que vous puissiez voir j'aime beaucoup ce fond de teint parce qu'il m'apporte un joli éclat sans pour autant être lumineux il n'est pas mat non plus il est plutôt satiné il unifie mon teint quand même assez rapidement et je n'aurais pas cru puisque effectivement je ne me suis pas jetée dessus tout de suite en pensant qu'il serait trop léger et finalement il unifie bien mon teint il est modulable il est confortable et sa tenue m'a quand même bien surprise parce que je pensais qu'il n'aurait pas une tenue de folie et sa tenue est plutôt bonne sur moi et surtout confortable sur mes joues donc je vous le mettrai en action mais je dois bien avouer qu'il fait un joli teint naturel tout en ayant le côté unifié que j'aime dans les fonds de teint sans avoir trop de travail je vous mets ça en action prochainement mais je l'aime beaucoup dans les fonds de teint petit prix et je ne vous l'ai pas encore mis en action mais pourtant il est très bien ce fond de teint par contre je vous avais montré ça sur Instagram et un petit moment je vous avais dit que je préparais la revue que je n'ai pas faite encore qui est donc le Screen Queen donc c'est un fond de teint au fini naturel de chez Millenie donc pas très cher du tout et alors il est vrai qu'il a vraiment un très joli rendu il est lumineux mais encore une fois pas trop c'est plutôt un satiné il renvoie la lumière mais pas trop c'est pas trop glowy il a une très bonne tenue sur moi il unifie mon teint rapidement pareil modulable un fond de teint petit prix je vous invite à vous pencher dessus si vous avez une peau mixte déshydratée comme moi il peut vous plaire très sèche il pourra peut-être manquer de confort il faudra mettre une base plus hydratante ou quelque chose de plus confortable en dessous mais la tenue est quand même pas mal du tout ça m'a surpris et puis finalement je pense que je vais vous le mettre en action prochainement dans un make-up petit prix pas mal alors c'est dur de faire un choix parce que j'ai beaucoup de favoris et donc forcément il faut que j'aille à l'essentiel mais si je pouvais nommer déjà dans les bronzers crèmes ceux que j'ai le plus utilisé et un tout récemment je vous le mets dans mes favoris parce que depuis je l'ai utilisé assez je vous ai fait une revue complète à son sujet c'est la nouvelle couleur du Soleil Time de Chanel que je porte encore aujourd'hui et en fait ce que j'aime dans ce bronzer c'est que le résultat est plus rapide que le classique même si je l'aime beaucoup je vous ai fait une revue complète je vous ai comparé les swatchs je vous les montre portées je vous explique les tenants les aboutissants validés complètement validés elle est chaude mais un peu plus marronnée un peu plus entre les deux et le résultat est plus rapide quand j'ai pas le temps je vais le dégainer facilement il se travaille super bien dans les bronzers crèmes celui que j'aime beaucoup c'est le contour balm de chez Danessa Myrix dont cette couleur que j'aime et en plus de ça c'est une texture un peu plus fine un peu plus glissante que le Soleil Time qui sera pas forcément autant poudré si je peux dire par rapport au Soleil Time par contre sa tenue est bonne assez fin en texture presque plus non pas presque plus il est plus en transparence que le Soleil Time et je vous l'ai mis en action sur Instagram mais j'aurai l'occasion de vous le mettre en action sur Youtube et il y a des choses que j'aurais pu ajouter ici que je ne vous ai pas mis en action mais que je veux vraiment détailler un peu plus donc vous allez voir ça prochainement que je teste depuis un petit moment il y a des petites pépites alors restez connectés je vais essayer de faire des make-up pas trop long comme ça vous pourrez voir un peu plus de choses puisque sinon ça me fait des montages à rallonge mais il y a plein de choses dont je veux vous montrer c'est la frustration du montage qui est plus long pour moi mais il y a des choses à venir il y a des choses à venir restez connectés allez je continue en bronzer poudre et ça ne sera pas une surprise pour vous alors clairement clairement sans regret et affirmer les bronzers de chez Gucci je n'ai cessé de vous en parler encore à ce jour et je les ai testés depuis sur d'autres personnes c'est des merveilles que ce soit la teinte une et deux je vous ai fait des vidéos je vous les ai mis en action la texture se fond à la peau apporte de l'éclat c'est magnifique je suis contente d'avoir acheté les deux parfois je les mélange toutes les deux c'est une magnifique texture et si vous n'avez pas encore testé alors c'est vrai que c'est cher est-ce qu'on a besoin de prendre un bronzer cher non mais je ne regrette pas franchement je ne regrette pas c'est des petites beautés packaging très beau enfin c'est accessoire vous allez me dire il est très beau quand même tout comme ceux de Dolce & Gabbana je vous les ai mis en action je vous ai montré tout ça alors j'aime beaucoup celui que j'ai acheté en individuel même si je me tâte à acheter une plus foncée mais j'en ai pas besoin et puis ça coûte cher quand même je crois que peut-être le code fonctionne toujours je vous avais mis le code c'est newbie je vous mettrai ça en barre d'infos et je crois que le code passe encore sur look fantastique je regarderai donc il est très bien mais j'avoue quand même que mon duo me plaît plus alors mon duo mais principalement le bronzer les deux mélangés c'est un peu trop lumineux et ça aurait tendance peut-être à mettre un peu l'accent sur les pores de la peau mais lui tout seul il est satiné c'est une beauté il glisse alors c'est vrai que l'individuel est très joli mais il aura un petit effet un peu moins satiné mais celui-ci il glisse la couleur est très jolie pas trop chaude et j'ai tendance à le dégainer assez rapidement parce que je trouve que j'arrive à un résultat assez rapide alors moi qui ai des taches pigmentaires quand c'est légèrement satiné ça donne un effet d'optique de les cacher quand j'ai pas le temps de faire trop de corrections c'est subtil ça sent bon les packagings sont beaux c'est de qualité je ne regrette absolument pas je vous avais montré ça sur Instagram et je vous ai fait une vidéo à leur sujet pépite vraiment mais vraiment un bronzer que j'avais vu passer que je n'avais pas acheté mais que ma copine m'a acheté qui est donc la terracotta nude de chez Guerlain c'est pas du tout une nouveauté moi je l'ai vue sur le tard elle me l'a acheté quand je l'ai vue je me suis dit oh elle va être un petit peu trop claire et c'est une pépite aussi parce qu'elle est sa pépite on va avoir pépite dans cette vidéo pépite une beauté machin machin bon vous commencez à me connaître en plus quand je suis emballée c'est la c'est la plus accentuée vous voyez je suis oh oui pépite très bien très beau de toute beauté waouh et en fait la texture gel un peu satiné comme ça c'est pareil j'aime bien l'utiliser un peu comme le Dolce Gabbana c'est un satiné pas extrêmement lumineux c'est vrai que la couleur sera limite pour les peaux plus foncées mais le rendu est très joli c'est fin ça fond sur la peau on peut le moduler je suis contente qu'elle me l'ait acheté vraiment et en plus elles sont très bon alors si vous n'aimez pas les parfums là ça va pas vous plaire mais franchement alors elle m'avait acheté ouais elle est gentille ma copine elle m'avait acheté aussi le trio mais je crois que le trio ne se fait plus sur je crois que c'est terminé je regarderai je vous mettrai le lien et alors c'est pareil si je devais parler du trio alors je vous mets celle-là avant la nude parce que je trouve franchement que il faut l'avoir dans sa collection si vous aimez les bronzers satinés pas trop intenses ça va vous plaire mais celle-ci j'aime bien parce que justement plus mat et la couleur que je pensais trop claire qui est la claire justement et bien est assez pour mon teint d'hiver du coup j'arrive aussi à la moduler c'est plutôt léger mais à la fois ça donne un effet naturel et un beau bronzeur mat alors lui c'est pareil c'est une pépite c'est le Hourglass Diffuse Bronze Light je vous l'ai mis en action je ne sais plus dans le cas vidéo je vous l'accrocherai mais alors ça c'est pareil alors de toute façon moi Hourglass de manière générale les bronzers les blushs souvent j'ai des palettes en illimité donc je ne fais plus trop de make-up mais je les utilise tout le temps et alors pour travailler c'est celle que je mets dans mon kit avec les éditions limitées de Nars en blush tout ça parce que en général c'est des fines textures ne marquent pas les pores de la peau les rides de la peau et à Hourglass c'est génial pour ça franchement si vous avez des éditions limitées avec plusieurs blushs sautez dessus vous ne serez pas déçus enfin globalement toutes celles que j'ai pu acheter ne m'ont pas déçus et là ce bronzer est une petite merveille satinée qui renvoie la lumière il faut aimer si vous cherchez un bronzer mat c'est pas celui-ci que vous allez prendre il existe en plusieurs couleurs mais moi j'aime beaucoup cette couleur alors après ça peut être aléatoire parce que vous voyez c'est un marbré et parfois dans certains bronzers vous pouvez avoir un marbré un peu plus blanc et un peu plus foncé donc à voir mais en tout cas le mélange de tout est sublime en blush celui qui s'est quand même pas mal démarqué et qui est selon moi un de mes bronzer n'importe quoi un de mes blush je dirais je ne sais pas dans quel top mais en tout cas il est dans un des top 10 ou 5 je ne sais pas c'est celui de Dolce Gabbana qui est donc le Peach Blossom je le porte aujourd'hui et alors je peux vous assurer que c'est celui que je vais dégainer quand je suis à la bourre quand je veux avoir un make-up rapide parce que il est pêche il apporte un coup de frais il fait bonne mine il est facile très pigmenté donc faites attention donc justement je n'ai pas besoin d'en mettre beaucoup ça ne marque pas la peau en plus il est satiné il pourrait mettre l'accent sur les portes de la peau et ce n'est pas le cas au contraire il envoie une jolie lumière et la couleur me correspond parfaitement j'aime beaucoup l'highlighter à côté qui ne pourra peut-être pas plaire à tout le monde parce qu'il est quand même assez lumineux et il faut travailler la matière pour qu'il ait cet effet second peau et là cet effet second peau il a des toutes petites paillettes très subtiles moi ça ne me dérange pas du tout mais oui il est miroitant je le trouve magnifique alors c'est rare quand je mélange les deux parce que justement en mélangeant les deux le blush va être beaucoup plus intense et beaucoup plus lumineux et là ça pourrait marquer les portes de la peau et là le blush ça l'essayer c'est l'adopter et c'est être addict surtout à chaque fois je me dis je vais prendre le rose parce que vu la texture ça me plaît beaucoup j'essaye de me raisonner mais très très beau je parle depuis tout à l'heure j'ai pas appuyé sur enregistré donc je disais que les petites merveilles que j'ai découvert après la guerre sont les blushs de KVD qui sont avec une texture sublime très réussie je vous les ai mis en action ce sont des mattes et ce que j'aime c'est que très pigmenté donc pas besoin d'en remettre beaucoup ça marque pas la peau c'est des beaux mattes vraiment fins en texture qui épousent la peau les couleurs sont sublées en tout cas les deux que je possède des fois je les mélange toutes les deux j'aime beaucoup je trouve que c'est très flatteur sur la peau parce que c'est une texture qui est légèrement soyeuse et qui franchement s'applique à merveille il faut juste avoir la main légère parce qu'ils sont très pigmentés je les ai acheté après la guerre mais ils sont complètement validés je ne m'arrêterai pas à deux couleurs les packaging sont très jolis également belles pépites et c'est vrai que moi moi chez KVD il y a vraiment des choses que j'aime bien de plus en plus je dirais et donc j'aurai l'occasion de vous en reparler mais en tout cas ça c'est validé les blushs liquides que je vous ai mis en action et dont je vous ai parlé il y a un petit moment vous êtes amateur ou amatrice de teint effet seconde peau naturel si vous avez une peau déshydratée que vous aimez les blushs un peu un peu haut teintés les blushs de Daniel Sandler seront vos grands amis il n'en faut pas beaucoup ils sont très pigmentés il faut quand même juste bien les secouer de manière à ce que soit homogène les pigments soient bien mélangés j'ai d'autres couleurs j'ai aussi un highlighter je vous avais mis ça en action je m'accroche là ou on part d'info mais ça c'est des merveilles clairement et je crois même que je vous les avais remis en action dans ma vidéo teint version crème teint version crème si vous avez une peau sèche déshydratée besoin de confort je vous invite à aller voir cette vidéo alors là c'est hyper économique parce que vous n'en mettez pas beaucoup j'aime bien mélanger bon ça c'est mon truc mais j'aime bien mélanger mais les couleurs individuelles sont très 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 belles sublimes vraiment sublimes j'aurais d'autres blushs à vous montrer ça sera dans la deuxième session la famille highlighter liquide nous avons encore et toujours parce que je pense qu'il fait partie de mon top 5 voire peut-être même le one le wonderbrow le wonderbrow le number one nous avons l'highlighter jork backstage qui reste à ce jour en termes de rendu un de mes préférés il est fin de texture il est lumineux il épouse bien la peau il tient bien il est sublime la couleur est universelle c'est un joli champagne c'est une petite merveille c'est une petite merveille je vous ai fait un comparatif avec la hollywood flashfitter je vous ai tout montré je vous les ai montré par dessus en base enfin bref je vous les ai mis en action en long en large et en travers n'hésitez pas à aller voir ma vidéo si vous êtes encore dans le doute ça l'essayer c'est l'adopter l'adopter tout comme un produit et d'ailleurs ça je vous invite à vous pencher dessus si vous n'avez pas succombé parce que la marque malheureusement va s'arrêter c'est la marque BK quelle déception moi j'aimais vraiment beaucoup vraiment comme quoi non c'est vrai ça m'a fait un petit truc parce que c'est une marque qui m'a plu dès le départ c'est vrai qu'après pour se renouveler avec toutes les marques qui sont sur le marché les nouveautés c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses quand même des fois on s'y perd il faut dire ce qu'il y a et bien voilà avec le confinement tout ça avec ce qui s'est passé la crise économique tout ça je m'étale mais c'est dommage je trouve bref donc nous avons l'eau luminaire INIT de chez BK que moi j'ai en teinte passion et ça je l'ai mis encore aujourd'hui et à chaque fois je me dis c'est une pépite en nuit je vais faire un moment avec vous pouvez l'utiliser pour le corps vous pouvez l'utiliser sur tout le visage mais alors pour le coup sur tout le visage ça va être très lumineux parce que lui il renvoie bien la lumière mais c'est une merveille il est très beau il tient bien parce qu'après il se fixe il est miroitant il n'a pas de paillettes c'est vraiment un beau métallique il est un peu plus je dirais voire même un peu plus intense que le Dior mais le Dior est un peu plus fin vous voyez donc j'aime bien les deux mais alors ça sur l'odeur alors si vous n'aimez pas les odeurs là il ne va pas vous plaire parce que clairement ça sent très fort mais moi cette odeur j'en suis amoureuse je trouve qu'il sent très très bon ça sent les vacances c'est c'est oh oh c'est addictif des fois je le mets sur ma main je le laisse sur ma main je suis là ah ça si ça existait en parfum prévenez-moi parce que j'achète c'est le Illuminating Veil de Danessa Myricks qui est également un highlighter liquide enfin crémeux liquide et qui a exactement le même principe que le Dior Backstage si ce n'est que le Dior Backstage est plus liquide et que le BK est crémeux un peu comme celui-ci c'est pareil il est très beau il est métallique mais il y a des petites paillettes quand même dedans donc ça peut déranger certaines personnes moi je trouve que ça ne me dérange pas plus que ça parce que ce n'est pas non plus des grosses paillettes mais il y en a quand même un petit peu donc il faut le savoir mais par contre le rendu et je vous l'ai mis en action est-ce que je vous l'ai mis en action sur Youtube ou est-ce que je l'ai mis en action sur Instagram de toute façon j'aurai l'occasion de vous montrer ça notamment cette couleur Serenity que je trouve très très belle je crois qu'elle elle n'est plus en stock mais quand même je la mets dans mes favoris malheureusement si vous ne pouvez pas la retrouver mais penchez-vous quand même sur les highlighters individuels et peut-être qu'ils sont en individuel d'ailleurs je vous noterai ça moi j'avais acheté cette palette d'highlighter qui est donc la Metallic Strobe Lighting Palette donc Hourglass toujours alors c'est vrai que les palettes Hourglass j'ai souvent tendance à tomber dedans alors j'ai résisté il y a quelques temps mais j'ai recraqué sur une palette dont je vais vous parler après mais ça c'est une petite pépite merveille de toute beauté parce que clairement le rendu est certes métallique mais c'est très fin en texture du coup encore une fois pas besoin d'en mettre beaucoup moi je me prends pas la tête souvent je prends les trois et je viens l'appliquer comme ça c'est également la palette que je peux dégainer quand j'ai pas le temps parce que le résultat est rapide que c'est fin en texture que je sais que mon teint va pas être chargé et que le rendu va être de suite au rendez-vous avec un lumineux comme j'aime moi personnellement je regarderai si les couleurs existent en individuel mais toutefois penchez-vous sur les hauteurs de chez Hourglass très très beau une palette que je vous ai montré aussi en vidéo quad de RMS Beauty je vous les ai mis en action c'est un mini quad que vous trouvez sur Sephora ils existent en indépendant chaque couleur et je trouve que c'est plutôt une texture crème bien réussie qui est agréable et qui ne marque pas les traits qui est un joli lumineux j'ai tendance à les mélanger je vous l'ai montré d'ailleurs dans ma vidéo belle petite réussite je suis bien contente d'avoir eu en quad parce qu'en individuel ça a un certain coût et on peut faire quand même un petit temps avec cette palette et elle est vraiment belle une palette à laquelle je n'ai pas pu résister c'est celle d'Hourglass bon celle-ci elle n'est pas en édition limitée vous pouvez la retrouver donc c'est la Lighting Palette Volume 2 où vous avez effectivement des poudres de finition et un bronzer qui est canon qui est canon que j'aime beaucoup alors un peu chaud mais très pigmenté donc vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup et à la hauteur des textures de Hourglass fines un léger satiné si vous aimez ce genre de produit c'est magnifique mais en plus c'est un satiné qui ne met pas l'accent sur les pores de la peau ou quoi que ce soit ça vous offre vraiment un réflecteur de lumière comme ça qui avantage votre teint c'est à la hauteur de ce que peut proposer Hourglass et elle n'en déroge pas à la règle alors ce que je peux faire aussi c'est mélanger les trois ou là je le mets un peu partout sur mon teint mais ça dépend de votre carnation bien sûr mais en tout cas elle vaut la peine beauté vous allez me dire que ça paraissait évident mais celle de By Terry évidemment avait toute sa place ici pour toutes les raisons que j'ai évoquées je vous ai comparé justement la précédente avec celle-ci les tenants les aboutissants pour quel type de carnation je la destine je la trouve magnifique je trouve la texture des poudres agréable soyeuse mettre en valeur le teint n'a pas besoin d'en mettre beaucoup très pigmentée celle-ci le bronzer qui est bien différent de la première de toute façon je vous laisse aller voir ma vidéo si vous n'avez pas c'est pas là tout ce que je doute parce que déjà la première on est beaucoup à la posséder elle a tellement fait parler et c'est vrai d'entre vous ont craqué et je comprends et je la mets dans mes favoris je l'aime beaucoup théoriquement je vous aurais posté ma vidéo concernant une partie des produits de Tilbury que j'avais donc acheté et notamment cette palette et je la mets dans mes favoris même si il y a quelques c'est pas des points négatifs c'est en fonction de votre carnation globalement je trouve cette palette assez complète quand on veut partir en voyage parce qu'on peut faire le teint j'aime bien parce qu'elle offre globalement pas mal de possibilités autant pour les yeux que pour le teint et elle a toute sa place dans mes favoris dans les poudres matifiantes les poudres pour finir entre guillemets le teint pas toujours matifiante en tout cas celle matifiante j'en ai parlé il y a pas longtemps et je la revalide encore aujourd'hui ici je me maquille avec quasiment tout le temps maintenant surtout ma zone T parce que c'est là où je veux que ça soit le plus mat et que ça soit le plus contrôlé c'est la Blotting Powder de Linda Halberg c'est une merveille ça contrôle super bien mon excès de sébum ça matifie ma zone T et je trouve que ça dure dans le temps sur ma peau mixte j'ai pas une peau grasse donc je l'ai pas encore testé sur peau grasse mais honnêtement je crois que c'est celle qui absorbe le plus mon excès de sébum une finesse très très fine je vous invite à aller voir ma vidéo je vais vous dire ça tout le temps mais effectivement je vous ai fait une vidéo qui concerne certains de mes produits donc forcément ce sera plus simple et plus détaillé là je veux quand même résumer mais validé 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 la poudre de chez Makeup Forever qui est la Setting Powder Ultra HD que j'ai acheté en deux couleurs que je vais racheter pour les teints plus foncés qui est fine qui est très belle qui est moins matifiante que celle de Linda Halberg mais qui a pour but d'avoir un petit côté mat légèrement très légèrement satiné mais par contre ça tient bien quand même la matité moi sur ma zone T moins que celle de Linda Halberg mais elle va peut-être être un petit peu plus plus souple entre guillemets plus confortable pour les peaux sèches déshydratées et je trouve que pour le contour des yeux elle est géniale aussi le rendu floute un petit peu les pores elle est très belle cette poudre j'en suis ravie je vous la recommande une poudre que j'ai ressortie et qui est chouette aussi c'est la Dior Skin Mineral Nude Matte alors en termes de matité elle est beaucoup moins mat et sera moins matifiante sur la longueur que celle de Linda Halberg faut se le dire en plus celle-ci elle existe en plusieurs couleurs moi j'ai la 02 qui est très très belle elle est fine elle vous fait un petit côté flouté elle vous finit votre teint limite si vous mettez par exemple un fond de teint léger et vous mettez cette poudre par dessus ça va parfaire votre teint ça va vraiment être joli parce que ça va flouter légèrement apporter un petit plus une couvrance une légère couvrance et j'aime bien finir mon teint quand justement j'applique un fond de teint trop couvrant et l'association des deux est pas mal et je trouve que sur la zone T c'est pas la plus matifiante mais elle fait quand même un beau job que je vous invite à tester elle est vraiment bien et puis bon compact se met dans le sac c'est très bien et en faisant ma vidéo je me dis que j'arrive toujours pas à me cadrer parce que je me suis dit allez 3 par catégorie et voilà 3 par catégorie j'ai un peu de mal donc certainement qu'au montage je vais couper des choses et puis je me dirai je mettrai ça dans la prochaine vidéo ça c'est tout à fait moi puisqu'elle va faire je sais pas combien de temps cette vidéo en attendant on continue dans les poudres et dans les poudres celle que j'aime vraiment beaucoup c'est la Prisme Libre et cette fois-ci en nouvelle teinte que je vous ai présenté Mousseline Acidulée elle a vraiment des pigments correcteurs plus adaptés pour les teints moyen foncé c'est vrai que moi j'ai aussi la Mousseline Pastel qui est bien aussi pour peau claire qui se matche bien sur la mienne qui translucide mais j'avoue que j'ai tendance à prendre celle-ci parce que je la trouve un peu plus correctrice sur mon teint doré-olive et en plus c'est une poudre fine qui donne un petit côté flou également c'est pas la plus matifiante mais je la trouve tellement belle tellement belle vous avez vu passer les blushs de Givenchy en Prisme Libre comme ça j'ai vu j'ai regardé j'ai pas acheté encore bon affaire à suivre je me suis acheté il y a un petit moment la Blotting Powder donc poudre matifiante la Lock It de Kat Von D que je trouve également très bien parce que c'est une texture fine et qu'elle a un bon pouvoir matifiant également mais 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 quand même quand même je trouve que celle de Linda Hallberg est un peu plus matifiante cela dit celle-ci existe en plusieurs couleurs donc tout dépend de comment vous faites votre teint bon elle est translucide elle est adaptée normalement pour tout type de carnation celle de Linda Hallberg mais j'avoue quand même qu'elle a un petit truc différent elle est mat mais elle sera moins mat que la Linda Hallberg celle-ci ou celle-ci j'ai envie de vous dire ça dépend de votre type de peau celle de Linda Hallberg est pour tout type de peau et celle-ci aussi mais j'avais eu une question de l'une d'entre vous qui me demandait si elle était adaptée pour peau sèche alors j'ai envie de vous dire oui seulement quand je vois comment elle absorbe bien et comment elle tient bien sur moi sur mes joues j'ai tendance à pas mettre celle-ci parce que moi j'ai besoin de plus de confort c'est pour ça que celle de Givenchy m'apporte ce confort celle de By Terry apporte ce confort même si elle a base d'acide léronique je trouve que son pouvoir absorbant est quand même super mais sur peau sèche peut-être que celle de Kat Von D sera peut-être un peu plus confortable et voire même celle de Givenchy admettons que vous prenez quand même celle de Lindahlbergh utilisez-la vraiment aux zones ciblées où vous ne voulez pas briller n'utilisez pas de poudre là où vous n'en avez pas besoin surtout si vous avez besoin de confort trois sprays qui se sont démarqués et que vous m'avez vu souvent utiliser vous avez le Airbrush Floree Setting Spray que je trouve vraiment vraiment efficace il fait tenir le make-up mais toute la journée contrôle l'excès de sébum mais il apporte un joli rendu à votre maquillage il fait bien fondre les matières entre elles sans déplacer quoi que ce soit et je trouve ce spray juste super ma peau déshydratée tous les jours ça a tendance un petit peu à me déshydrater donc je repars sur celle d'Urman Decay la Hollywood la Hollywood n'importe quoi elle accroche à le style il dit ce qui est pas faux la All Nighter alors celle-ci c'est vrai que si je la mets tous les jours ça ne me posera pas de soucis mais c'est vrai que j'aime bien parce qu'elle fait vraiment bien tenir le make-up donc la All Nighter je pourrais la mettre je la mets parfois sur tout mon visage celle-ci c'est principalement sur la zone T parce que sur mes joues j'ai besoin quand même de confort ce qui fait que je dégaine le quick fix que j'ai bien entamé que vous m'avez vu plusieurs fois utiliser que je vous ai déjà présenté qui lui est plus pour bénéfice d'hydrater la peau ça va pas fixer votre make-up mais à partir du moment où vous mettez un spray ça va fondre un peu les matières et donc plus les fixer de manière générale c'est une technique de maquillage de venir apporter par exemple un spray d'eau ça fond ça fixe mais quand je dis ça fixe ça fixera moins qu'un vrai fixateur mais ça a quand même ce but là celui-ci je l'aime beaucoup sur mes joues puisqu'il va fondre les matières entre elles il va m'apporter du confort supplémentaire et puis ça m'apporte un beau rendu c'est pas glowy mais un beau rendu et son odeur de coco est vraiment très agréable au déshydraté comme moi sur les joues il est top 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 celui que j'aime qui finalement fait un peu les deux qui est pas mal du tout alors c'est juste son odeur que j'aime moins par contre il faut bien le checker Milk c'est le grip spray fixant rafraîchissant alors c'est vrai qu'il apporte un côté frais il apporte du confort malgré tout et il fixe il fait un peu les deux je dirais qu'il se rapproche un peu de ma petite chouchou aussi la Fixin Mist de Pixie que j'adore aussi mais un point plus confortable mais ils ont un peu une similitude mais j'aime beaucoup celle aussi de chez Milk qui fait bien fondre le tout ça fait un joli rendu tout au long de la journée c'est pas la plus fixatrice selon moi mais en même temps elle fait les deux c'est pas le but premier catégorie basse pour les yeux j'en ai pas 36 000 ça reste toujours un peu autour des mêmes mais celle qui s'est clairement démarquée et que vous me voyez très 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 souvent utilisée notamment sur Instagram c'est celle de Linda Halberg qui depuis que je l'ai je la dégaine tout le temps puisqu'elle fait très très bien le job elle est un peu soyeuse je pourrais donc la comparer entre guillemets à la 24h de chez MAC dont je vous ai souvent parlé si ce n'est qu'elle est plus souple elle est plus soyeuse celle de chez MAC elle est soyeuse mais elle fixe plus vite sur la paupière celle-ci je l'aime bien aussi parce qu'on arrive bien à dégrader les fards je vais souvent prendre celle de Linda Halberg celle de chez Nars qui est teintée alors elle est dans mon kit mais qui est teintée qui est en teinte médium et qui me correspond très bien en teinte médium parce que ça unifie ma paupière et limite je peux la mettre seule quand je ne veux rien mettre d'autre donc celle-ci je l'aime bien aussi et celle de chez MAC aussi que j'ai tendance à dégrader mais c'est souvent celle de Linda Halberg en fard individuel pour les yeux ça ne sera pas une grande surprise et pourtant si vous avez regardé ma vidéo sur le sujet vous savez qu'ils ont des points négatifs sur moi c'est que je dois les adapter puisqu'ils ne tiennent pas totalement ça dépend lesquels ça dépend l'application je vous ai montré des alternatives si vous rencontrez le même problème que moi ça concerne les dazzle sticks que j'ai en toutes les couleurs donc n'hésitez pas à aller voir les swatchs si ça vous intéresse aujourd'hui je l'ai mis dans mes favoris parce que c'est clairement des favoris c'est belle réussite de KVD les fards sont un effet mouillé crème mouillé sur les yeux miroitant à multiples reflets chaque couleur a sa petite particularité j'ai évidemment des chouchous comme la Flash Storm qui est vraiment le fard que je peux mettre qui vous fait un smokey en 2-2 le Acer qui est le plus clair et qui a des reflets dedans mais à la fois j'ai envie de vous dire chaque couleur a vraiment des reflets il faut les voir en vrai pour se rendre compte de la beauté de ces fards à paupières essayer c'est adopté adopter quasi toutes les couleurs limite même ils pourraient peut-être faire d'autres couleurs d'autres, des verts, des bleus enfin toutes les couleurs je sais pas comment ils géraient leur truc mais les reflets sont sublimes dans les fards liquides il me devait de mettre les Twin Flames de Danessa Myricks ces petites merveilles que je vous ai montré en action et surtout je vous ai expliqué comment utiliser les fards liquides les tenants ou les aboutissants si vous rencontrez des problèmes les petites astuces les conseils que je vous ai donnés si jamais vous rencontrez des problèmes avec ce genre de fards je vous l'accroche là ou je vous la mettrai en barre d'infos parce que vu la liste je crois que je n'aurai pas assez de fiches sur le haut donc je vous mettrai ça en barre d'infos ça c'est des merveilles ouf, c'est merveille c'est des merveilles pourquoi ? parce que la texture elle est sublime vraiment quand je dis sublime c'est qu'elle est belle sur la paupière parfois vous avez des textures comme ça liquides qui vont craquer un petit peu ou même courant de la journée là c'est une texture souple mais avec des beaux reflets juste magnifiques que vous pouvez mettre seul déjà seul ça vous fait un fard qui suffit à lui-même en liner ou par dessus en make-up la texture se travaille bien il faut la laisser un petit peu sécher vous avez fait les swatchs dans ma vidéo et franchement je ne m'arrêterai pas à ces couleurs là parce que c'est vraiment 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 des bons produits j'aime comment ils se travaillent surtout et j'aime cet effet waouh comme un peu les dazzle sticks alors ça n'a rien à voir parce que c'est pas vraiment des enfin ça dépend les caillettes c'est pas vraiment des paillettes mais c'est des duochromes un peu comme entre guillemets ceux de Natasha Denona les multicromes mais en mieux quand même parce que les reflets sont sublimes et moi je plonge dedans parce que c'est clairement le genre de fard que j'aime que j'aime dans mon quotidien et que j'aime aussi avoir dans mon kit quand je veux apporter un pop de lumière dans un maquillage les dazzle sticks c'est aussi le genre de truc que je vais mettre dans mon kit parce que tout de suite ça fait waouh vous transformez un make-up mat en deux-deux avec ce genre de produit des pépites aussi petit chouchou aussi alors c'est pareil si vous avez vu ma vidéo à ce sujet le fard crème de Shishaido notamment la couleur cosmique qui est un fard qui tient très bien sur moi un fard crème un fard qui se suffit à lui-même pas trop clinquant avec une jolie lumière que je peux mettre seule soit avec un ratil ou même juste avec du mascara je trouve cette couleur sublime ce fard très réussi texture fine c'est une merveille je vous renvoie ma vidéo pour voir le rendu mais pareil l'essayer c'est l'adopter j'ai dit la dernière fois que je rachèterais des couleurs je ne l'ai pas encore fait parce que je rachetais plein d'autres choses entre temps mais oui franchement oui très très bon produit je vais vous parler de 4 palettes et croyez moi c'est difficile parce que j'en ai plein d'autres à vous montrer qui ont été des petits coups de coeur mais ça va faire de trop donc ma suite au prochain épisode une palette que je porte sur les yeux je n'étais pas partie pour faire ce make-up mais cette palette je la trouve sublime c'est un bel investissement si vous aimez les verres les kakis les verres d'eau tout ça c'est la palette Duda Beauty la Emerald Obsession alors ça je vous l'avais montré il y a un petit moment j'aime utiliser cette palette j'étais partie pour mettre celui du haut ce fard qui se suffit à lui-même pour aller vite et je me suis laissée embarquer par la palette voilà ça a donné un make-up plus chargé mais je me suis amusée avec et en fait j'aime toutes les couleurs elles sont toutes réussies les mattes sont magnifiques sont pigmentées les métallisées sont soyeux ce sont des verres très réussis toutes les couleurs ont un petit plus qui vont bien ensemble cette palette est une merveille si vous aimez ces couleurs-là bah achetez-la oui clairement achetez-la elle est belle elle est belle c'est une belle belle réussite c'est une très très belle réussite le petit défaut alors quand même un petit défaut c'est que le fard qui est en haut que j'aime beaucoup qui est tout seul qui vous fait un fard qui suffit à lui-même est très friable donc il faut faire attention donc quand moi je l'applique au doigt je vais venir presser mon fard et ensuite seulement après le faire glisser parce que si vous venez directement le frotter comme ça sur votre paupière il va y avoir des chutes mais il est magnifique pareil en petite touche comme ça il est très très beau belle belle palette alors ce n'est pas forcément des nouveautés en tout cas bon là celle-ci je l'ai depuis un petit moment mais c'est vrai que c'est une palette de manière générale qui me fait envie alors vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça elle est sur ma liste depuis longtemps mais elle coûte un bras alors j'ai opté pour la mini gold mais je sais que la gold m'appelle depuis longtemps depuis très longtemps c'est pas le même prix mais par contre quand je vois ce qu'il y a dans la mini gold c'est sûr elle va me plaire c'est sûr elle va me plaire justement la mini gold c'est un peu le même pas le même principe c'est pas les mêmes couleurs pigmentation rendez-vous pour les mattes les métallisés soyeux et vous avez celui du milieu avec des multiples reflets que j'aime bien utiliser comme ça un petit peu seul en légèreté parce qu'il peut se moduler qu'est-ce qu'elle est belle cette palette mais qu'est-ce qu'elle est belle et d'ailleurs quand je la mets souvent vous me demandez ce que j'ai mis et ça c'est une belle petite surprise pour moi parce que je l'ai acheté tardivement enfin là ça fait un moment que je l'ai mais je l'ai acheté tardivement et elle m'a donné l'eau à la bouche pour acheter la gold mais il est cher la gold je vous ai fait tous les swatchs dans ma vidéo donc je vous invite à aller voir cette vidéo mais je la mets ici parce que c'est une une belle réussite et que je ne regarde vraiment pas mon choix c'est la celestial divinity de Pat McGrath qui est d'une beauté les fards les violets les en fait seul ou par dessus un fard plus foncé par dessus un crayon ça vous change les reflets alors moi je suis une grande fan de métallisés satinés donc j'ai tout ce qu'il me faut dans cette palette bien sûr qu'il y aura toujours des petits manques il manque un fard noir ou voilà un fard beige un peu moins un peu moins intense mais j'ai vraiment tout ce que j'aime quand je veux un pop de couleurs le violet est sublime vous allez voir les swatchs dans ma vidéo c'est merveilleux c'est une palette que je me devais d'avoir dans ma collection je pensais avoir fait une vidéo sur cette palette alors autant c'est le cas j'ai peut-être pas bien regardé c'est la Edge of Reality de KVD Beauty alors cette palette ne fait pas l'unanimité on l'aime ou on ne l'aime pas et moi je l'aime beaucoup alors c'est vrai que je l'aime beaucoup pourquoi ? parce qu'elle propose 8 métallisés soyeux sublimes et dans ma dernière vidéo non c'est pas ma dernière parce que je pense qu'il y aura une autre avant je vous l'accrocherai en part info où je vous dis que j'adore mon fard à paupières en voyant et bien ça fait partie de cette palette c'est ce fard juste ici que j'ai tendance à utiliser seule parce qu'il a des multiples reflets et il est magnifique mais les métallisés sont sublimes alors c'est ce que je vous avais dit sur Instagram peut-être que ce qui fait qu'on n'apprécie pas totalement cette palette c'est par rapport aux mattes qui ont eu des couleurs assez douces alors oui effectivement il y a un bleu mais il est doux ils ont une texture poudre soyeuse très subtile pour autant ce sont des mattes qui se travaillent très facilement mais c'est des couleurs qui sont pas forcément intenses qui pourront avoir leur limite sur certaines carnations on les verra peut-être un peu moins ou peut-être un peu trop mais moi comme j'utilise les mattes je les apprécie alors il me manque forcément un fard noir mais par exemple le fard de transition ici est pas mal moi je l'aime bien le fard beige est joli aussi mais c'est vrai que j'ai une préférence pour les métallisés et je la trouve chouette cette palette je la trouve vraiment chouette je ne peux que vous la recommander alors souvent elle est soldée d'ailleurs au moment où je vous parle elle est soldée mais je ne vais pas vous poster cette vidéo de suite donc peut-être qu'elle ne le sera plus mais elles font son prix parce que franchement franchement elle est belle moi je l'aime dans les crayons j'ai l'impression de faire les best-of pas grave on va voir ce que ça donne au montage dans les crayons quelques-uns se sont démarqués et notamment pas du tout une nouveauté mais ça vous l'avez vu passer et notamment sur Instagram où je vous ai fait beaucoup de make-up avec mais même sur Youtube le Bronze Moon de By Terry que j'ai ressorti et qu'une fois que j'ai ressorti je n'arrivais pas à le lâcher j'aime beaucoup l'appliquer parce qu'il rehausse un peu mon iris mais il est assez universel il tient très bien il est facile et ça c'est une couleur à avoir dans sa collection et c'est une merveille crayons également qui sont revenus rejoindre ma collection Charles Tilbury j'ai nommé le Pilotalk pour les yeux que vous avez vu en action dans ma vidéo précédente si je ne me trompe pas et qui est vraiment très très beau alors c'est vrai que je vous avais présenté le Walk of Neuchem qui est bien aussi mais qui ne pourra peut-être pas correspondre à tout le monde notamment en muqueuse mais celui-ci il vous apporte un petit truc il relève l'iris et le double crayon que j'ai pris en teinte où est-ce qu'il y a la teinte je vous mettrai ça en barre d'infos qui est donc le violet et le métallique à côté et c'est pareil c'est un joli prune mat qui a ce petit soupçon là comme ça qui vous révèle l'iris sur les yeux verts aussi c'est magnifique mais même sur les yeux marrons rassurez-vous et le métallique et en muqueuse ils tiennent très bien aussi c'est des jolis jolis crayons franchement c'est très très beau mais en fait Charles Tilbury elle a l'art et la manière de faire ces petits pops de couleurs qui relèvent un peu les iris de manière générale très joli mes favoris mascara alors certains sont des nouveautés d'autres pas du tout mais d'autres que je confirme parce que c'est des mascaras que je vais vite utiliser quand je suis pressée notamment le super héros de It Cosmetics parce qu'il me fait un résultat de suite volume longueur et j'aime et j'adore ce mascara et ça je vous en ai parlé tout au début de ma chaîne et encore aujourd'hui même si j'ai testé beaucoup de mascara il reste encore à ce jour un de mes favoris je le dégaine très rapidement parce qu'il va vite tout comme alors là je ne sais pas où je l'ai mis en tout cas je l'ai racheté parce que je l'aime beaucoup alors pour le coup il coûte 2 francs d'issou c'est celui de chez Essence dont je vous avais déjà parlé petit prix et lui c'est je dirais un de mes préférés petit prix et je le rachète tout le temps parce que je l'ai en secours et c'est même celui que je dégaine en premier parce que même encore c'est lui qui va me donner le plus vite le résultat volume, longueur je vous parlerai d'un autre l'une d'entre vous m'a recommandé qui est bien aussi mais celui-ci est mon préféré c'est le vert donc je vous le mets là ou je ne sais pas où je l'ai mis je ne sais pas où je l'ai mis ou alors je l'ai terminé je ne sais pas mais en tout cas je l'ai racheté ensuite un que j'ai un peu plus utilisé je l'ai mis un peu de côté mais ça c'est normal on en achète tellement trop d'ailleurs c'est le Lash Freak de Urban Decay et ça je vous avais expliqué dans ma revue sur ce mascara où on l'aime ou on ne l'aime pas au début on peut ne pas l'aimer parce qu'il faut se familiariser avec la brosse son ergonomie il faut la comprendre donc si on est un peu curieux on peut se laisser tester sur plusieurs tests et si on a l'habitude de brosses plus classiques ça peut déstabiliser et en plus de ça quand il est neuf il délivre quand même beaucoup de produits ce qui peut faire parfois des paquets donc il faut lui laisser le temps un peu de vieillir et quand il vieillit moi je le trouve là je l'ai mis bon là je ne suis pas make-up chargée mais je l'ai mis il me fait du volume il me sépare mes cils il accroche bien les cils et il me les allonge moi je valide complètement ce mascara et plus je l'essaie et plus je me dis qu'il est vraiment bien la brosse est particulière mais finalement elle est pratique ils sont bons pour travailler un peu le coin interne les rils les rils inférieurs les cils inférieurs bien un autre que j'ai complètement adopté et que j'aime beaucoup c'est celui de chez Gucci puisqu'il me fait de la longueur du volume alors je dois un peu plus le travailler il est vrai par rapport aux autres dont je viens de vous parler puisqu'ils vont me donner plus vite de résultats mais le résultat est très beau parce qu'il sépare bien les cils longueur, volume je le trouve vraiment vraiment bien celui-ci et packaging bon très joli c'est accessoire j'ai envie de vous dire quand vous voyez celui d'essence il est joli le packaging mais il est un peu un peu un peu girly on va dire mais c'est vrai que celui-ci il était un peu plus classe pour autant ce qui est intéressant c'est ce qui est à l'intérieur et je le valide complètement alors pour les sourcils ça va pas être une grande surprise parce que vous me voyez déguiner toujours les mêmes produits déguiner je dis ça à toutes les sauces vous les voyez sortir à chaque fois alors déjà mon Browblade de Urban Decay que je valide je survalide mais mais il est vrai que ceux de NYX ont quand même leur place parce que je les utilise très souvent alors moi j'ai toute l'utilité du Browblade parce que je me sers du crayon mais si vous n'utilisez que le feutre l'idéal est de prendre le NYX parce qu'il est moins cher et qu'il est vraiment bien alors après les mines sont différentes la mine de chez Urban Decay est un peu plus longue et celle de NYX est un peu plus courte moi j'aime les deux c'est vrai que NYX ça apporte un peu plus de précision franchement c'est une pépitinceau de NYX aussi mais moi j'utilise le crayon donc ça dépend si vous utilisez les deux ou pas mais en attendant je valide le Browblade toujours et encore et les NYX ça une petite merveille belle réussite de chez NYX moi j'ai la hache brune et la black parce que je viens retravailler comme je vous ai montré dans ma vidéo sourcil où je vous ai fait toutes les explications comment travailler ces sourcils avec différents produits différentes textures donc une vidéo complète sur le sujet sur les sourcils et donc je viens travailler avec des nuances mais je vais en acheter d'autres couleurs je voudrais tenter voir un peu ce que ça donne mais ça c'est sûr je rachèterai je rachèterai je rachèterai c'est même dans mon kit j'ai les glossiers dans mon kit et c'est vrai que je me suis dit que je voulais mettre les NYX parce que j'aime vraiment bien franchement j'aime vraiment bien alors là pour le coup celui qui ne me lâche plus depuis et je l'ai racheté c'est le mascara coloré de chez Linda Berg donc le Infini Power Brow mon chouchou je pense qu'il va rester longtemps si vous aimez comme moi les sourcils qui tiennent toute la journée mais quand je vous dis toute la journée dès que vous le travaillez vous voyez qu'il va rester il va vous plaire si vous n'aimez pas que ça fixe alors c'est pas nécessaire je ne sens pas mes sourcils mais quand vous l'appliquez vous sentez tout de suite que le sourcil il est mis en place d'ailleurs il faut vous connaître quand même on arrive à le retravailler mais il faut quand même vous connaître c'est réellement magnifique mascara pour fixer les sourcils colorés après il y a un transparent celui-ci je ne sais pas ce qu'il donne mais je l'ai mis en action dans ma vidéo sourcils justement je vais le racheter 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 ça c'est vraiment une petite pépite merveille les sourcils ne bougent pas du tout contrairement à certains produits que j'ai pu tester ces derniers temps qu'ils ne sont pas on n'en rend pas si vous aimez le même rendu que moi l'essayez c'est l'adopter le racheter et vous verrez vous allez être addict à ce produit-ci catégorie rouge à lèvres et pas des moindres c'était dur de choisir donc je devrais je devrais en enlever même parce que j'en ai beaucoup alors on va commencer par par celui que je ne trouve pas je ne sais pas où je l'ai mis et je vous en ai beaucoup parlé donc je rajouterai certainement ce petit truc là c'est le rouge à lèvres de chez Nats en teinte Augustine alors soit je l'ai mis dans mon kit ou il est peut-être dans mon sac à main de toute façon je vous renverrai à ma vidéo non pas que je vais vous envoyer un peu à droite à gauche mais c'est vrai comme je vous ai fait des vidéos où je les porte où je vous montre tout ça en détail c'est plus parlant pour vous et donc effectivement si je faisais ça pour tous les produits ça durait encore plus longtemps mais en plus je vous montre ça en action donc c'est plus plus agréable donc lui validé complètement validé un autre que j'aime aussi c'est le 1995 de Pat McGrath qui est d'une beauté il est pigmenté en un seul passage c'est un mat alors il sera moins confortable que certains mat parce que quand même il accroche bien il y a quand même des pigments assez concentrés mais la couleur est sublime également dans la catégorie rouge à lèvres nous avons le Gucci en teinte Peggy Top je vous en ai parlé aussi mais c'est clair qu'il est juste sublime aussi lui pour le coup c'est un mat un peu plus confortable et la couleur est complètement différente puisque dans le 1995 c'est plutôt un top marronné et là on est plutôt sur un Peggy Top plutôt rosé enfin bois de rose rose mais très très beau la tenue est plutôt bonne et j'aime vraiment beaucoup ce rouge à lèvres je vous en ai parlé il y a pas longtemps j'ajoute ici le nude romance de Charlotte Thibury qui est un joli pêche nude et comme vous avez pu voir que j'ai fait tomber mais qui reste quand même très beau et qui sent très bon franchement l'odeur des rouges à lèvres de Charlotte Thibury c'est voilà un packaging magnifique une couleur magnifique validée adoptée que je rachèterai quand je vous aurai terminé mais j'ai tellement de choses à terminer très jolie couleur on suit on suit avec cette pépite également le pépite merveille du monde non je déconne le rouge Coco Bloom dans cette couleur magnifique alors à ce jour est-ce que j'ai commenté non j'ai pas encore commandé d'autres couleurs oui j'en recommanderai mais j'ai pas encore recommandé je pense que j'ai quand même bien craqué ces derniers temps mais bon je ne m'arrêterai pas là et lui texture fine donc je vous l'avais montré porté avec justement la comparaison du Soleil Tan la nouvelle couleur et la couleur plus classique et la texture est fine ça a fait un effet miroitant alors ça ne résistera pas à un repas mais ce lumineux vous donne un galbe sur les lèvres et notamment cette couleur alors ça dépendra de votre carnation mais cette couleur en tout cas celle sur moi j'adore alors j'en ai d'autres des rouges à lèvres je suis assez addicte aussi aux rouges à lèvres mais je voulais quand même inclure ici donc la suite au prochain épisode encore une fois je voulais inclure ici le crayon que je vous avais montré de chez NYX Blurring Lipsticks où j'avais dit que j'achèterais d'autres couleurs et finalement je suis passée à côté et la dernière fois je l'ai réappliqué et je trouve quand même que c'est vraiment une belle réussite parce que effectivement il a un petit côté blurring comme ça mais la pigmentation la tenue est vraiment belle moi j'aime beaucoup la couleur que j'ai prise mais je pense qu'il y a d'autres couleurs qui vont me plaire si vous avez une boutique NYX n'hésitez pas à les swatcher mais en attendant bon c'est moins cher que ce que je vous ai présenté mais le rendu est tout aussi sublime rien à voir effectivement avec un baume ou un gloss un gloss un gloss c'est plutôt un crayon confortable avec une texture qui glisse soyeuse mais qui se maintient bien et franchement c'est sublime les crayons lèvres qui sont sortis un peu du lot bien que pas vraiment puisque c'est pas réellement des nouveautés nous avons le Iconic Nude qui est celui que je peux porter assez régulièrement quand je mets du crayon puisque je l'aime bien puisque je l'utilise aussi beaucoup pour travailler j'aime bien le combiner avec des rouges à lèvres plus clairs parce que ça apporte une nuance différente et je les trouve très très bien les crayons de Charlotte Tiburi et aussi les crayons de Make Up For Ever et notamment deux couleurs que je vous afficherai là qui sont bien parce qu'en fait ce sont des crayons multi-usages les Artist Color Pencil et en fait ce que j'aime dans ces crayons c'est qu'ils sont pigmentés ils se travaillent très bien ils s'estompent très bien également et notamment ces deux couleurs que vous pouvez associer avec des rouges à lèvres Nude d'autres couleurs un peu plus rosées alors que ceux-ci sont un peu plus marronnées pour apporter justement des nuances différentes pour faire le contour de vos lèvres et venir estomper ça je vous avais partagé des petits tips sur Instagram des fois je vous fais des petites vidéos assez courtes sur Instagram pour vous montrer quelques tips assez courts vous pouvez enregistrer si jamais vous voulez revenir dessus dans la catégorie ongles ces derniers temps je suis revenue à la marque Nyberry j'ai beaucoup utilisé les Mavala je les utilise encore mais ces derniers temps plus les Nyberry et j'ai racheté la base qui est vraiment très bien parce qu'elle laisse respirer l'ongle et ce que j'aime dans cette base c'est que finalement vous pouvez la mettre aussi en vernis comme si c'était un vernis classique en deux couches ça vous fait les ongles un peu plus propres vous voyez ça vous fait un peu plus nude si on peut dire c'est cette base souvent je la mets en deux couches avant de mettre un vernis ou parfois je la mets en deux couches et je la porte seule je voulais aussi vous reparler ou vous parler si vous ne l'avez jamais encore vu de celui-ci quand je le porte vous êtes nombreux à me demander ce que je porte et je l'ai racheté parce qu'il fait partie de mes favoris c'est celui que je peux mettre quand je ne sais pas quoi mettre ou quand je veux aller rapidement puisqu'il fait tout de suite son petit effet en une couche en deux couches il donne vraiment un tout autre rendu j'ai acheté plein d'autres couleurs de vernis nightberry j'en avais déjà mais j'en ai acheté d'autres donc je vous montrerai ça prochainement on a parlé sur instagram il y a le fixateur de vernis de chez Kiko alors là j'en ai plus il faut que je l'en achète quand vous n'avez pas le temps de faire sécher votre vernis alors évidemment ça ne vous fera pas sécher au coeur de votre vernis mais ça va vraiment le faire sécher en surface donc vous allez pouvoir faire plein d'autres choses entre temps en tout cas j'en ai pas essayé 36 000 mais celui de chez Kiko me correspond bien et je le trouve vraiment efficace catégorie parfum on va dire que je vais vraiment faire court puisque je vous en reparlerai dans une vidéo plus détaillée je ne vais pas prendre un parfum en particulier mais plutôt un site sur lequel j'ai commandé beaucoup de parfums à cause de ma copine qui m'en a parlé je regroupe différents parfums des similaires de parfums des dupes si je peux dire et j'ai mis le nez dedans et autant vous dire que j'ai eu du mal à en sortir parce que depuis j'ai une petite collection alors je sais que certaines d'entre vous vous attendez ma vidéo sur le sujet sur ceux que j'ai pu tester s'ils me plaisent ou non il faut quand même savoir que j'ai beaucoup testé des parfums qui finalement je n'ai jamais testé en vrai beaucoup de parfums de niche alors d'autres que je connais très bien et d'autres en fait je suis allée à l'aventure donc finalement en comparaison je ne pourrais pas trop vous dire mais j'ai eu des belles surprises que c'est identique ou très similaire à l'original pour certains je ne sais pas mais en attendant je pourrais vous dire ce que je pense des parfums que j'ai pu choisir alors il y en a que j'aime un peu moins et d'autres vraiment je peux vous les recommander si vous aimez les mêmes choses que moi mais elles risquent d'être longues parce que honnêtement j'en ai acheté beaucoup alors j'ai souvent profité des offres parce que de base ils ne sont pas très chers mais souvent il y a des offres sur le site là clairement ça sera long dites moi en commentaire si ça vous intéresse certaines d'entre vous je sais vous me le réclameront sur Instagram mais si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas alors limite je ferai dans ma vidéo parfum puisque je vais refaire une vidéo parfum ou indépendamment je ne sais pas comment je vais goupiller mon truc mais en attendant prochainement ou un peu plus tard on parlera parfum qui complètera les deux précédentes que je vous ai réalisées et dans la catégorie bijoux et bien ça va rester assez simple puisque mes favoris du moment sont les bijoux de chez Antelope alors si vous me suivez sur Instagram vous savez que j'ai réalisé il y a un petit moment maintenant un concours c'était le premier concours qu'Antelope organisait et ils m'ont demandé d'y participer donc j'étais très contente ravie flattée et ça a été un joli concours parce que vous avez été nombreuses à participer donc je suis désolée c'était sur Instagram j'ai eu la chance de voir la nouvelle collection qui maintenant a quelques semaines de vie et j'ai eu la chance d'avoir la sélection de deux bijoux entre temps moi j'ai complété ma collection et effectivement dans ce que j'ai choisi et bien je les aime tous de toute façon je les porte tout le temps vous voyez là je porte toujours mon sex appeal c'est mon premier colis que j'ai acheté chez Antelope et c'était le début d'une grande histoire d'amour vous m'avez aussi vu porter ce collier alors là c'est pas parlant mais de toute façon dans mes vidéos vous voyez des styles complètement différents et j'ai donc complété ma collection avec le collier Savage je l'aime aussi porter comme ça mais je l'aime aussi beaucoup porter sur un t-shirt vous savez quand c'est un t-shirt avec un col un peu rond un peu haut souvent moi ce qui me gêne c'est que c'est un peu trop long et on n'arrive pas à voir mes colliers et il manque un truc je le porte souvent au dessus de mes t-shirts ce qui donne un côté rock à mes t-shirts et alors là pour le coup je suis ravie alors Hélène et Sybille s'occupent de la marque Antelope qui crée les bijoux souvent Hélène les porte en double ce qui fait que du coup c'est magnifique et vous avez envie d'acheter en double et en double c'est magnifique donc je vous invite à aller voir sur le site mais là sur un t-shirt déjà comme ça c'est très joli et mes bagues évidemment mes bagues alors j'avais acheté aussi ce rat de cou sur Antelope mais malheureusement ils ne le feront plus en stock Antelope comptait arrêter cette bague finalement vous avez été visiblement nombreuses à dire que vous alliez regretter cette bague que ça serait dommage et je confirme parce que moi sur mon index elle ne me quitte pas je la trouve sublime et je l'aime beaucoup en combinaison avec la bague L alors celle-ci je l'avais repérée depuis un petit moment je l'ai acheté un peu plus tard et regardez-moi l'association j'adore c'est pas le seul imprimé vous pouvez aller voir il y a d'autres imprimés mais moi sur celui-ci que j'ai flashé c'est une merveille vous avez ensuite la Tennessee que j'avais eu la chance de recevoir d'Antelope et qui ne me quitte jamais alors moi j'ai des petits doigts et des petits knackis et comme il y a une ouverture au centre souvent moi les bagues trop longues ou trop fermées ça me coupe le doigt vu que j'ai pas des grands doigts et en fait comme elle est ouverte ici ça apporte une jolie dynamique et justement ça me fait pas des plus petits doigts et tout dernièrement vous avez la bague corsée que j'ai pu choisir dans la nouvelle collection et ça c'est pareil c'est une petite merveille l'association j'aime et alors oh un petit swatch et celle qui ne quitte plus mon pouce c'est la bague cut que je trouve très très bien appelez-moi Antelope voilà ils m'ont eu je suis addict je suis addict c'est tout à fait mon style quand vous pensez que finalement j'ai acheté j'ai acheté ce collier je vous en avais parlé sur Instagram c'est là où j'ai fait connaissance un peu plus avec Antelope et donc ça fera un peu plus d'un an un peu plus en juillet et puis finalement à une collection et à un concours ensemble comme quoi des fois c'est le destin j'accroche vraiment bien avec ces deux femmes qui créent les bijoux qui tiennent ce site je les aime beaucoup elles sont sincères elles sont entières et puis c'est totalement mon style donc c'est facile d'autres catégories auraient pu rejoindre cette vidéo mais elle est trop longue mais de toute façon je vais goupiller ça autrement parce que clairement là et vous savez quand je termine je me dis mais non t'aurais dû faire trois par trois c'est pas grave t'en aurais fait plusieurs non je veux toujours vous en dire plus parce que j'ai envie de papoter de ça avec vous parce que certains produits je les ai mis de côté et puis je me dis bon allez j'en parlerai plus tard moi je ferai un tuto j'ai pas le temps de faire le tuto donc je me dis c'est le moment d'en parler en favori et à chaque fois et je pense que c'est pour ça que j'ai du mal à aller faire ces vidéos parce que je veux trop en mettre alors qu'il faut vraiment que je me cadre je me cadre bref et j'apprendrai cela dit quand je fais le montage ça me calme mais comme ça fait un moment que j'en avais pas fait j'avais presque oublié et croyez moi je vais m'en souvenir j'espère qu'elle va vous plaire j'espère qu'elle va vous plaire je compte sur vous ne me lâchez pas en attendant je m'arrête ici n'hésitez pas à me partager vos favoris faites moi rêver un peu ou on a peut-être des favoris en commun je m'arrête là on se dit à très vite sur Instagram et à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao